Il est bel et bien établi que des agents véreux du CHU de Yopougon, au nombre de 7, ont été auteurs d'actes répréhensibles portant sur la vente de médicaments d'origine douteuse et sur le détournement de médicaments du circuit légal. Depuis ce mercredi matin, les 7 agents du CHU de Yopougon ont été déférés au parquet du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Il s'agit d'une aide soignante et de ses auxiliaires en pharmacie qui s'adonnaient à une pratique qui mettait en danger la vie des patients. On a prescrit du palitaire, les parents ont pris à la pharmacie de l'hôpital. Malheureusement, quand on a injecté ces produits-là, il y a eu de la résistance, comme nous avions cru. Et c'était tellement reculant qu'on a mené une investigation, mais auprès des parents, il s'est trouvé que ce n'est pas la pharmacie de l'hôpital, mais plutôt des agents qui l'ont vendu dans les couloirs. Il aura fallu plus d'un mois d'investigation pour épingler les agents incriminés. C'est à la police sanitaire de notre département, qui n'est pas extérieur au ministère, de notre département qu'il est revenu de la lourde charge de mener les enquêtes. Et cette police sanitaire, elle est dirigée par un commissaire de police qui s'est donc donné le temps pour mener toutes les enquêtes et aboutir à quelque chose de bien précis. C'est ainsi que les sept mises en cause que vous avez vues avec vous devant le procureur ont reconnu les faits, ont signé des PV et c'est à la suite de cela que l'affaire a été portée devant le procureur. L'affaire est désormais entre les mains du procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abjan Plateau.